Salut tout le monde, revenons sur notre réenregistrement de Might & Magic 9 avec la fin, je l'espère, du Chasm of the Dead. Alors, y'a-t-il des apparitions qui nous avaient échappé ? Il semblerait que non. Toutefois, rien n'est jamais aussi simple. Donc, tous les points jaunes, là, représentent des zombies qui vont sortir de terre. Voilà. Enfin, des zombies, des rotters et des drippers, en fait. Donc, les zombies sont aussi des morts-vivants qui se relèvent. Les zombies, en tout cas, au moins. Les drippers et les rotters, je ne sais pas, mais les zombies, en tout cas, oui. Alors, on va commencer par ce côté-là, qui est celui qui nous sert à rien. On en finira par la chronakiga, comme ça. C'est plutôt une bonne idée, je pense. Sinon, ça a tenté de ne pas faire ce côté, parce que ce n'est pas le plus pexatif. Bon, le scaldo, c'était censé être relevé, là. Je crois qu'en fait, je suis en train de lui piétiner la gueule. C'est pour ça qu'il ne se relevé pas. Alors, donc ici, cette partie, il va y avoir plusieurs salles, là. C'est peuplé que par du squelette, cette partie-là. Donc, on va abâcher pas mal de squelettes, ici. Bon, on va bientôt pouvoir passer niveau 32, avec ces conneries. C'est intéressant de te relever pour ça, mec. Toi aussi. Voilà, voilà, voilà. Donc, il n'y a qu'eux qui vont se relever, les squelettes noires, visiblement, ont décidé de ne pas se relever aujourd'hui. Ah, ben, s'il n'y a pas autant pour moi, il y a comme une salle avec des momies. Je vais être totalement oublié, là. Ah, ben, s'il n'y a pas autant pour moi, il y a comme une salle avec des momies. On a quand même pris des baffes, hein. Bon, ça reste correct, je veux dire, bon, c'est pas non plus comme s'il y avait eu danger. C'est pas worth, c'est pas worth, c'est pas worth, c'est pas worth, c'est pas worth keeping. C'est pas worth keeping. Learning ? Ouais. Quelque chose me dit qu'en tant que mage, tu vas pouvoir monter assez haut en learning. Ah, tu m'étonnes. Je vais pouvoir faire plein d'XP. Franchement, ça ne m'intéresse pas, plein d'XP. D'abord, sur ce jeu, ça ne sert à rien de monter au niveau 75. Et ensuite, tu n'auras pas assez d'argent, de façon, pour financer tes level-up. Donc, je ne suis pas convaincu, convaincu par l'intérêt de vraiment booster cette compétence learning. Bon, sauf si tu veux jouer en solo, évidemment. Alors, de ce côté-là, il n'y avait que cette salle. Ok, donc on va aller de l'autre côté pour descendre dans un couloir, où il y aura plusieurs petites salles avec des squelettes. On en aura fini avec cette branche-là. Du donjon ! Toutefois, ça, c'est piégé, là, en dessous. Ouais, on a déjà fait 10 000 XP depuis qu'on a level-up. En fait, c'est assez violent de voir comment les momies s'apexent. Alors, un bâton de tournoi du vol. C'est pratique pour jouer au Quidditch. La réalité est que les squelettes en masters pourraient relever leurs potes. Ah, ben, j'ai un squelette en warrior qui s'est relevé, dis donc. C'est cool. Parce que là, du coup, les squelettes en warrior, ils n'ont globalement pas donné de loot, du coup, sur ce donjon. Alors, un mur de plate complète, de bons réflexes. Ça réduit le recovery time. Ouais, c'est pas mal. C'est forcément mal. Ah, alors, des chain boots, spry, ça donne plus 5 en dodge. On s'en fout, un dodge n'est utile que si vous n'avez pas d'armure. Mais nous, hein. T'étais tout seul, le squelette en master. Tu t'ennuyais, tu étais triste. Je te rassure, je suis là pour toi. Tu ne t'ennuieras plus jamais. Tu t'ennuieras plus jamais. Il s'est fait détruire, le pauvre. Tu t'ennuieras plus jamais. Tu t'en de beurtre pas, c'est pas de Tu t'ennuieras plus jamais, tu t'ennuieras plus jamais. Tu t'ennuieras plus jamais. Ah il a raison ne sait pas être lui Bon Donc on a fini toute cette partie là On va donc maintenant pouvoir ressortir dans la faille pour aller chercher le reste du donjon Est-ce que ça a pexé ? Oui on a fait globalement 23 000 XP à peu près dans cette partie là du donjon Donc ça aurait été dommage de ne pas le faire Alors par là il y a un autre groupe de zombies Salut vilain Hop là un petit plantage Ça faisait longtemps Donc on va refaire ce pack de zombies du coup Ça se passait trop bien Alors On va faire trop Non On va faire trop Bon donc lui il ne se relèvera même pas ce zombie là, c'est triste. Voilà, on va faire le petit buff. Donc il y aura un autre pack de zombies devant l'autre entrée là-bas. Donc là il est censé avoir deux monstres. Je subodore que ce sont des apparitions qui sont là-haut. Allez, dernier pack ici. Ou avant dernier pack d'ailleurs avant de rentrer. C'est parti. C'est parti. Ah ça y est, Raquel est pleine. Nous y voilà. Ah, c'est ici qui se lève ce groupe. Il m'aurait étonné qu'il ne se lève pas celui-là. Oui, ce qui m'inquiète presque plus c'est les deux qui sont là. Qui ne se lève pas. C'est pas que ça m'inquiète vraiment mais... Bien. Non, 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 non. Non, non, non. Alors, il me reste cette partie-là à voir et on aura fini ce donjon. Donc il y a du piège dans le couloir ici clairement. Non, 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 non. Maintenant, la question c'est quand est-ce qu'on est censé remonter ? Quand on est tombé dans ce piège par là ? N'importe où ! Non, non. Sous-titrage ST' 501ner ici overload enseñ rouge ! Au moins c'est une nouveauté sur ce jeu, c'est le fait que les couloirs puissent être piégés. Rappelons que sur Might and Magic 6 ou 7 ou 8, les pièges, enfin sur le 8 non, les couloirs peuvent être piégés effectivement. Sur le 6 et le 7, les pièges, c'était exclusivement pour les coffres. Mais c'est vrai, sur le 8, les pièges étaient déjà existants dans des couloirs. Bon, pas que Might and Magic 8 soit un exemple à suivre. Il y a bien un jeu dans la franchise Might and Magic qui est raté et qui aurait pu ne jamais voir le jour, qu'on n'aurait pas été triste, c'est bien celui-là. Ouais, il y a encore tout à voir. On n'est pas encore au bout. Il faut faire de l'XP et du loot. Vampirique, hein. Je pense que c'est mieux que ça, c'est vampirique là. Tu vas taper beaucoup moins vite, mais je pense qu'elle est très intéressante. Cette belle barbe, l'empire. Ah ouais, ça t'a rendu une... La blinde de PV ? Ça l'a rendu fou le vieux. Ah mon... Mon glad. Je l'ai apporté. Tum 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 tum. Je lui ai apporté ! Non c'est difficile de vouloir. Je n'ai pas compris. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Le seul problème de ce donjon, c'est qu'il est juste inutilement long. Je vais reprendre là que... Bon, si t'es capable de tuer ces monstres facilement, ça sert à rien de te mettre 372 728 mobs. Et si t'en chies, bah c'est un peu dommage. Après, bah du coup, la contrepartie, c'est que tu pexes vraiment beaucoup dans ce donjon. Je veux dire... Là, on peut monter niveau 33. On est actuellement niveau 30. Ça fait déjà 3 level up et demi à peu près qu'on fait dans ce donjon. Plus la quête qui sera rendue et le rendage de la quête, plus le reste de l'XP à faire, c'est... C'est une quantité d'XP complètement débile qu'il y a dans ce donjon. C'est grotesque. Je pense qu'on sera niveau 34, au moins, en sortant d'ici. Au moins niveau 34. On peut se payer les level up, c'est pas un problème. D'autant qu'on a une quantité d'XP, de thunes absolument grotesques à gagner en revendant tout ce qu'on a. Donc, de l'autre côté du couloir, il y a quoi ? Il y a de grandes salles, chacune avec 4 squelettes, je crois. Donc, petit à petit, on pexe, on pexe bien et c'est sûr qu'on va encore faire un level up. Donc, en sortant de là, on sera vraiment plus costaud et on va pouvoir lancer le conseil. Donc, on va avoir une quête absolument épique où on va devoir aller à la foire pour gagner la foire. C'est épique. Et après, il y aura le conseil à proprement parler. Et après, au niveau de l'histoire, ça va devenir n'importe quoi. Parce que bon, rappelons quand même que l'histoire de ce jeu jusque-là, c'est... Nous avons trouvé, ils voulaient partir vers le continent de Mendossus pour y chercher gloire et fortune. Ils se sont plantés en chemin, évidemment, naufrages, tout ça. Il fait attention à une île où Irsa la troll, personne ne sait qui s'aime, peu importe. Elle leur apprend qu'ils ont un destin. Qui est d'unir tous les clans des Kedian pour éviter l'invasion par ces vilains. Et là, tu te dis, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas ? Et ça va commencer à ressembler à rien, tout ça, parce que tu te dis, bon, on te dit que tu as un destin. Ok, donc pour l'instant, tu vas essayer de réaliser ton destin, donc du riz de les clans. Et quand tu vas unir les clans, après, l'histoire part totalement en cacahuète. Mais elle part en live totalement, quoi, c'est-à-dire... Puisque tu vas apprendre qu'en réalité, tes troupes vont se faire massacrer. Et là, tu vas te dire, mais what the fuck, j'ai un destin, normalement, c'est bon. Et tu vas aller voir les dieux en pleurant, parce que, mais t'es un destin, quoi. Et là, les dieux vont dire, mais non, tu n'as pas de destin. Tu vas dire, mais si, on m'a dit que j'avais un destin, et là, l'histoire, quand c'est de dire que vous l'avez en débit, je vais dire... Les dieux te disent, mais on te dit que tu n'as pas de destin. Tu vas te dire, mais si, moi, je dis que j'en ai un, et du coup, ça devient un peu n'importe quoi. Et tu vas fricoter avec les dieux, n'est-ce pas ? Et puis, en fait, c'est un dieu maléfique qui s'en prend à toi, en fait. Cette histoire, elle est tellement tirée par les cheveux. Je veux dire, c'est l'une des plus pourries que j'ai jamais vue sur un jeu vidéo, cette histoire. Pour l'appel, elle n'est pas générique. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça n'a rien à voir avec les autres jeux auxquels vous aurez joué. Cette histoire du géant d'estin, mais en fait, il ne s'accomplit pas, alors il y a un problème. Donc, je vais aller casser les couilles aux dieux pour qu'ils me permettent d'accomplir quand même mon destin. Normalement, j'en chante tout ce stuff. Imaginez le temps qu'il faut pour ça. C'est ridicule. Si vous fermez le coffre, cet item sera perdu. Oui, bah cet item est perdu. Par champ de poison, j'en ai rien à foutre et ça ne vaut rien en plus. Elle est quasiment fou déjà au niveau de son inventaire. Allez, on fait ça et après, il n'y aura plus qu'une salle là avec toutes les momies et la Krona Kiga. Clos de 4 ultimes, il sera là. Il sera à nous. C'est parti, c'est parti. Ça y est, ils sont tous réveillés là. Voilà. Il reste encore. on va déjà louter tout ça alors ici il y en a encore un qui reste bon mis embaumé bon ça c'est pas c'est pas grandiose quand même bon donc voyez ici cette couronne c'est la chrona qu'il a alors fit en flame voilà on a fini avec ce donjon donc là le donjon est vide nettoyer tout ce que vous voulez il est temps d'aller rendre la quête au yarl je sais plus quoi le stressé là c'est le sigmund le stressé on a la chrona qu'il a oula lui laissez-moi la voir quel bel artefact personne maintenant ne remettra en cause mon statut de yarl voici quelque chose pour vous maintenant vous avez fait les deux tâches que vous vouliez nous rejoindrez vous bien sûr les clans sont unis il est temps pour le conseil de guerre super j'ai envoyé des messagers à tous les gars les médecins pendant dit leur que nous rencontrons à trop nine dans deux semaines ok on se revoit au conseil voilà donc on en a fini avec tout ça et nous pouvons passer niveau 34 donc c'est en quatre le vol à pas faire donc direction frost garde où on va vendre et on va faire du level up salut poteau alors j'espère que tu as du poulon sur toi parce que tu vas devoir me donner beaucoup j'avais dit qu'il fallait au moins 500000 gold pour financer mais level up jusqu'à la fin du jeu je pense que là j'en aurai la moitié globalement je compte compte que mes level up vont coûter environ 15 mille entre 15 et vingt mille gold chaque à terme donc si on compte 20 mille gold là j'ai déjà 80 mille gold bon logiquement je pense que je vais en avoir pour moins que ça mais une fois fait ça il va me rester 20 niveaux quoi tout cas c'est bon je crois peut-être monté niveau 60 parce que sur la fin vous gagnez des quantités d'xp qui vont débiles qu'on fait des des quêtes puis parce que vous allez tuer des mobs qui sont complètement surpuissants qui apportent des quantités d'xp absolument débiles et maintenant voilà tu as de nouveau la blinde de sa faim rendre atteindront nous les 300000 je ne pense pas tout est possible ça dépend des enchantent pas sur notre stuff c'est du stuff enchanté ouais on l'atteindra sans problème donc si on compte qu'on a 25 niveaux à faire encore au moins il faut au moins 500000 on a 300 mille sachant qu'il nous reste encore beaucoup à bâcher donc beaucoup de lutte à faire donc beaucoup d'or à gagner ouais ça va aller devrait s'en sortir c'est moi j'ai un message très important pour vous oui monsieur c'est quoi ce message j'étais envoyé par kira la glacial c'est à propos de je tombe fort et drangheim ils sont encore en guerre l'un contre l'autre quoi mais pourquoi à cause d'actes de sabotage et l'acte de guerre qui ont été faits au château d'Amstradkip ah bon ok on va mettre un terme à tout ça donc c'est boulet de drangheim et de stompford sont en guerre du coup on va aller voir les deux jarls et on va leur dire qu'est ce que c'est clonnerie et donc ils vont demander de signer un accord de paix donc on va on va faire c'est quoi ce bordel kira nous a dit que vous étiez en guerre arrêtez cette guerre qu'est ce qui vous convaincre que de retirer vous à vous armer de la guerre contre drangheim il faudra traiter signé par sigmund lui même donc on va aller voir sigmund qui va nous dire qu'il est prêt à faire un traité aussi tout ça mais qu'il faut que soit une main innocente qu'il le fasse et du coup pour faire un traité qui est ce qu'on va appeler à la rescousse à bas la personne c'est du tout donc c'est qu'ira la glaciale on va lui demander de rédiger un traité de paix que biarni acceptera forcément parce que c'est la nana dont il amoureux qui va l'avoir rédigé et du coup si le monde le stressé sera ravi de mettre en terme à cette guerre on a besoin de votre aide rédiger un traité de paix ok revenez me voir j'aurai ce traité pour vous on est revenu voici votre traité fait le signe aux yarls ok on revient tout de suite c'est des boulets ces mecs là c'est des boulets tiens traité signé par kira voilà le traité vous le signez et vous allez chez kira allez est-ce que ça on est fini bientôt toutes ces conneries bien un peu on Sous-titrage ST' 501 ... 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